Bonsoir à tous, ce soir je vais vous faire un talk pas du tout technique, ça va même mettre un peu ragot sur les bords, sur un peu ce qui s'est passé dans le monde de Node.js depuis globalement la sortie de la version 4 de Node.js et ce qu'on peut attendre de Node.js l'an prochain. Donc est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais fait de Node.js, qui n'ont plus pas la priorité ? D'accord, ça va peut-être être un peu abscond par un moment mais je vais faire mon mieux pour être le plus clair possible. Donc moi là c'est la lumière de voiture, je suis lead Node.js engineer chez Scream, qui est une start-up, qui est un outil RASP, Real Time Cell Protection des applications. N'hésitez pas à venir me poser des questions là-dessus, c'est super cool et vous êtes les premiers à savoir que j'ai publié la version .1.0 cet après-midi après 6 mois de travail je vais vous parler d'abord un peu de la fondation Node.js, qui est sa code, où ça vient, pourquoi. Après je vais vous parler du Bazar Express.js parce que c'est un peu un des deux grands dramas qu'on a vécu cette année dans la communauté mode, avec le Scandale Levpad. Ensuite on va faire un point sur l'année 2016, là ça va être renom. Et on va parler un peu du Turfus parce que c'est trop bien ce qui va se passer en 2017 et après dans un an on fera le bilan de est-ce que j'ai dit des queunneries parce que j'en suis un fils en Suisse ? C'est vraiment j'ai honte d'avoir dit de l'année. C'est filmé ! Merde ! Donc la fondation de l'Alliance Rebelles et la Nouvelle République, vous allez comprendre pourquoi. La fondation Node.js, c'est un peu une pièce en trois actes, qui a commencé globalement quand il y a des gens qui ont dit Node.js on aimerait avoir notre habitude. Donc Node.js c'est une technologie qui a longtemps appartenu à une boîte qui s'appelle Joyent, qui est une boîte spécialisée dans le cloud, une boîte américaine. Et Joyent avait un objectif pour Node, c'était en faire un cheval de troie du monde du développement web et fournir du service autour de Node.js avec un operating system pour que tout le monde se rie sur leurs produits. Ils voulaient aussi faire plaisir aux entreprises. Donc ils ont fait un cycle de release hyper lent en gardant le contrôle dessus. Ce qui fait qu'à un moment il y a des contributeurs open source qui ont dit non mais moi si je ne veux pas ça, j'ai envie que ce soit un vrai projet open source. Donc ils l'ont forké et ils ont fait un truc qui s'appelait IOJS. Globalement c'était le grand schisme d'Orient dans la communauté d'Oeuvre. IOJS avait la volonté d'avoir des releases stables, connues à l'avance, et d'aller plus vite. Par exemple Joyent ne voulait pas intégrer les libretés et les constructistes dans la JS, ou du moins très lentement, là où IOJS a décidé de rusher. Pour essayer de contrebalancer ça, Joyent s'entend qu'il perd des pieds face à la communauté a créé une fondation. Puis dans le troisième acte, IOJS a décidé de revenir vers la fondation. Globalement aujourd'hui la fondation est noyautée par des gens qui viennent d'IOJS, et Joyent s'est quasiment totalement séparé de Node.js, en ce sens qu'ils ont été rachetés par Samsung, et leur seule présence aujourd'hui c'est essayer de fournir le service plan. Mais l'ensemble du service Joyent qu'on proposait il y a deux ans sur Node.js est vraiment réduit à peu de chaleur. Alors, comme je vous ai dit, la volonté d'IOJS c'était d'avoir un plan stable de version. Donc, le plan des versions Node, on peut voir qu'en décembre 2016, arrive la fin de support de version 0.12, qui était la dernière version vraiment Joyent de Node.js. IOJS a publié une version 1.2.3, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en octobre dernier avec une version 4.0. C'est pour ça qu'on est passé de la 0 à la 4. Le bon React a fait pire après en passant des 0 à la 14. Maintenant, il y a un plan pour avoir des LTS qui vont durer sur plusieurs années. Donc, la Fondation a quand même essayé de garder un équilibre entre avoir un logiciel qui est Enterprise Ready, mais un logiciel qui évolue aussi régulièrement et de façon prémisible. Pour la petite histoire, Joyent s'est refusé de publier la version 1, tant qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir une API qui ne changerait jamais. Parce qu'il y a des gens qui avaient été traumatisés par le passage de Python 2 à Python 3. Pour la petite histoire, Python 3 a 8 ans et personne ne l'utilise. Donc, la Fondation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait plein de choses. Entre autres, cette année, elle a maintenu deux cycles de conférences. La Node Live qui est à des micro-conférences gratuites partout dans le monde. Donc, il y en a eu en Inde, en Chine, en Europe, à Paris ou à Londres. C'est des petites conférences sympas. Ça n'aura pas lieu ce soir pour les vallons budgétaires. Et la Node Interactive, deux grosses conférences majeures. Une en Europe à Amsterdam et une aux Etats-Unis à Austin. Et l'an prochain, elle n'aura eu que aux Etats-Unis, dans une ville qui est réputée pas chère. On ne sait pas encore très bien ce que c'est à venir. La Node Foundation, c'est aussi du pognon. Il faut l'avouer. Pour les conférences, pour la Curtin Node.js. C'est-à-dire qu'elle va financer les déplacements de la Curtin. Par exemple, pour venir en conférence où, dans dix jours, il y a le TC39 qui va se réunir, le mois prochain, le TC39, qui va se réunir pour parler de l'avenir de JavaScript. C'est les gens qui définissent le langage. Et donc, il y a une demande de 3000 dollars de la part de la Curtin Node.js pour pouvoir s'y rendre, pour pouvoir faire valoir les positions de la communauté Node au sein de l'instance qui dirige le langage JavaScript. On a vu qu'on avait été sous-représentés ces dernières années. Et ça arrivait à des problèmes sur les imports ES6 pour ceux qui étaient là au meet-up de joints de l'émoire. Bon, alors maintenant, on va parler d'Express. Même les fruits de l'amour n'avaient pas osé parce que c'est assez rocambolesque ce qui est passé sur l'Express. Donc l'Express, c'est le framework le plus populaire dans la communauté Node. Le framework qui le suit en termes de téléchargement est dix fois moins téléchargé que l'ExpressJS par jour. C'est un framework très utilisé que vous retrouvez, par exemple, dans le Webpack Server. C'est un peu la base de beaucoup de choses que beaucoup d'un utilise si on s'en rend compte. Alors, Express, c'est un framework qui a été créé en 2011, par un canadien, dans le monde est vraiment imprononçable, donc je ne risquerai pas. Qui, en 2013, en a eu l'art de mode et a revendu le repo à une startup qui s'appelait Strongloop. Et quand il l'a revendu en 2014, il y avait déjà un lead maintenance qui avait déjà globalement pris la place de TG. C'était Doug Wilson. Et Doug Wilson, pendant à peu près un an et demi, deux ans, continuait à maintenir Express globalement à bout de bras. Parce que, il faut savoir que Strongloop le croit à un membre homéopathique de Comix dans Express. Donc, ils avaient acheté le repo juste pour avoir de la marque. Et pour mettre en avant leur produit Mac, qui est un produit commercial qui a un intérêt, si vous voulez, d'essayer par curiosité. Donc, là, si je t'aimerais, il y a un autre. Ce qui s'est passé, c'est que Strongloop a été racheté par IBM. Et il se trouve que Doug Wilson travaille pour une boîte qui est en concurrence sur certains sujets avec IBM. Donc, en interne, IBM a dit qu'il est inacceptable que Doug Wilson travaille sur un projet dont nous avons la propriété intellectuelle. Et ils ont fait ça de façon super classe. Et ils ne l'ont pas dit. Ils ont juste lacristé Doug. Ils n'acceptaient pas ces pull requests. Ils n'invitaient pas au meeting. Et donc, Doug a claqué la porte une première fois. Et ça a déclenché la première grande crise d'Express. Ce qui fait que Express a perdu son lead maintenant. Et en termes d'image, ça a été assez abominable. Mais, heureusement, la Fondation est revenue à la charge et a proposé un nouveau format pour l'encadrement d'Express. dans laquelle Express est un projet incubé par la Fondation. C'est-à-dire qu'il y a deux mentors de la Fondation qui encadrent Express pour que ça devienne un projet open source autonome avec des guidelines, etc. Donc, Express, le projet va pouvoir graduate au bout d'un moment, quand ils s'en sont prêts. Et cette fois, le patron, c'est Doug Wilson. Doug Wilson a profité du coup des sites des nodes interactives cette année pour annoncer Express 5. Ça faisait un moment qu'on stagnait sur la Fondation précédente. Du coup, maintenant, je vais vous parler un peu rapidement de ce que va contenir Express 5. Donc, il y aura le support natif des promesses dans les callbacks, dans les middleware. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que tous les fans de Async await vont pouvoir retourner des fonctions Async dans Express et sera totalement transparent. Et ils pourront arrêter de nous inviter, disons, quand est-ce qu'Async arrive dans notre JS. En parallèle, il va y avoir le lazy query string. Alors ça, c'est peut-être un détail. Mais quand Express reçoit une requête, il va parler, il faut parser les query string. Et du coup, ça fait du temps de calcul de la chaîne, le détail de l'outil. Et donc, Doug Wilson a annoncé un système lazy. Il n'a pas donné trop de détails dessus. Il a été très simila, en fait. Il avait aussi dit qu'ils avaient changé la syntaxe des routes, que 80% du temps, ce serait de la quad compatible, mais que 10%, 20% du temps, ça ne serait pas. Et ils n'ont toujours pas donné de détails dessus, mais ils sont en train de réfléchir à plusieurs premières. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à le dédier un peu dans l'ITR Open, sur le projet ExpressJS et H-Express. Il y a des choses intéressantes qui vont rester au futur. Du coup, vous loutez bien que ça ne s'est pas fait sans mal, après ce drama, et ils ont perdu pas mal de contributeurs. Et donc, il y a une volonté de la part d'ExpressJS d'attirer du nouveau contributeur. Il va y avoir du guide de contribution, du guide de mainteneur. Et c'est un projet qui est en maturation, parce que c'est un projet qui est à vivre de ses propres ailes, pour la première fois depuis deux ans et demi. Donc, si vous voulez vous faire une belle réputation dans le monde non, c'est le moment d'aller chercher des comics à faire dans les issues d'ExpressJS. Ça va faire des super lignes sur CV, et ça fait des rencontres avec des gens extrêmement intéressants à travers le monde. Maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé, et spoiler alert, tout comme 2015, 2016 fut une année charnière. Il y a eu plein de releases. Il y a eu l'A4, encore en 2015, puis il y a eu la 5, puis il y a eu la 6, et encore récemment il y a eu la 7. Parce qu'il y a eu l'A4, la prochaine sera la version 8, et du coup il ne faudra plus dire Node V8, il ne faudra plus dire Node V7, parce que ça va faire un problème avec le moteur JavaScript V8, tant qu'ils demandent est-ce qu'on dise Node 8. Ça ne vous fait pas d'impair dans les dynéchiques, une seule dynéchiques. Il y a plein de gens impatients dans la communauté Node qui ont pas mal été très désagréables avec les mainteneurs du projet cette année. Il y a eu des sujets comme la Synclomate, le Yarn, les imports S6, des gens qui ont demandé à ce qu'on mette des versions expérimentales de V8, le moteur JavaScript, dans Node. Et il y a quelques contributeurs Node qui se sont braqués, à tel point qu'aujourd'hui il n'hésite plus à bannir des gens de l'organisation Node. Si vous devenez passif-agressif ou agressif avec des contributeurs, il y a un vote dans un repos privé, et les gens ne peuvent plus poster d'issues sur le projet Node, parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions cette année, et il y a eu une volonté à garder un safe space au sein de la communauté Node. D'autant plus que beaucoup des corps développeurs font cette façon bénévole, si c'est pour en plus avoir quelqu'un qui n'a pas une grande réputation comme ça, de leur dire qu'ils font mal leur boulot, ce n'est pas le truc le plus agréable au monde. Node.js est devenu extrêmement populaire en fait. En avril dernier, Michael Rogers a annoncé plus de 3,5 millions utilisateurs de Node.js. La Node Interactive, il avait une échelle de 5 millions, avec une grosse de 100%. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est mal. Il y a de plus en plus de gens, vraiment énormément de gens, qui utilisent Node.js. Alors est-ce qu'il compte le nombre de gens qui ont installé Node, parce qu'il fallait qu'ils installent Webpack, parce qu'ils sont arrivés sur un projet front ? Je ne sais pas, je pense que oui. Mais globalement, Node, c'est une techno qui est vraiment en fort boom, et ça c'est plutôt cool pour nous. Il y a eu un petit scandale qui s'appelle Levpad. Alors, quelqu'un a suivi Levpad ? Alors Levpad, c'est quand le mec avait un repo, on a oublié le nom sur NPM. Il y a une boîte qui possédait le même nom et qui a dit, « Ah ouais, mais nous on a un produit qui a le même nom, on veut que NPM dépublie ce repo. » Donc le mec, il a dit, « Non, moi je ne veux pas. » Et NPM a dit, « On va dépublier quand même. » Et du coup, le mec était un peu vénère, et il a dépublié tout ce qu'il avait mis sur NPM. Il se trouve qu'il y avait un module qui s'appelle Levpad, et qui était entre autres requis par un petit module, légèrement méconnu, qui s'appelle Babel. Et du coup, à partir de là, la moitié des builds de l'Internet ont été cassés le jour au lendemain. En deux jours, il y a eu un drame. Donc, si vous croisez quelqu'un chez NPM, vous pouvez l'attarder pendant les yeux, et dire, « Ah ah, Levpad ! » « Hey, je veux encore... » C'est un peu un scandale. Du coup, depuis chez NPM, il n'est plus possible de dépublier un repo seulement dans les 24 heures après, on l'a publié. Sinon, il faut passer par le support NPM. Donc, ça a laissé une trace assez douloureuse dans la communauté Node, et on va voir un peu plus loin la réponse d'une autre boîte à ce sujet-là. Il y a eu de vraies réflexions dans la communauté Node. Alors, j'ai pris un exemple de la 5Hook. Maintenant, qui sait ce que c'est ? Il sent, tu peux le donner. Non, je sais qui c'est ce que c'est. Bon, la 5Hook, c'est une API très bas niveau, qui va permettre de suivre les événements asynchrones dans Node. Alors, ça ne parle pas grandement, mais ça veut dire qu'il y a des choses hyper au niveau qui se sont passées au sein du monde Node et qui ont été Enterprise-Driving. C'est-à-dire qu'A5Hook, c'est une demande d'une entreprise qui s'appelle New AI, qui est du Node qui s'appelle Hobbit. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont en train d'investir énormément d'argent dans le fonctionnement de Node et c'est en train d'accéder. Donc, Node, ça devient un investissement extrêmement solide dans une carrière de développeur, en ce sens qu'il y a énormément d'entreprises qui font l'investissement pécunier dedans. Donc, vous, si vous avez de l'investissement à faire en temps de transformation, je ne peux que vous conseiller de passer du temps en Node. Et juste, c'est quoi l'Event Loop ? A5Hook, alors, tu connais le concept de l'Event Loop ? Donc, le problème de l'Event Loop, c'est qu'entre deux cycles, tu perds ce qui s'est passé. C'est pour ça que les stack traces en Node, elles sont un peu petites. Tu ne peux pas remonter une pile d'appels à travers l'Event Loop. A5Hook, ça va être une API de bas niveau qui va te permettre de mettre des MOOCs, des fonctions qui vont s'exécuter avant et après les opérations asynchrones. Donc, ça va te permettre de placer une continuité. Aujourd'hui, tu as un Shining qui s'appelle Bacin Kisner pour lequel il est disponible d'une librairie un peu clonier de continuous showcase storage qui a été développé par Auréliq à l'époque et qui est aujourd'hui même utilisé par deux très grandes entreprises Node qui sont Google et Kymetrix pour garder la continuité. C'est des choses... C'est globalement, nous, chez Screen, on l'utilise aussi pour garder le contenu d'une trame HTTP. Mais si tu veux, on peut reparler plus d'un détail après. Je ne vois pas le détail, mais je ne vois pas. Il y a un super talk du mec The Hobbit sur YouTube qui date de la mode de l'Avitarie, c'est sûr. Il y a eu plein d'adieux, au moins un d'eux, c'est-à-dire la 0.10 et la 0.12, je crois que je m'avance un peu, mais c'est pour les autres qui viennent. C'est-à-dire que ces versions de mode un peu préhistoriques qui ne supportaient pas vraiment Etna's Craft 6 vont disparaître. Dieu merci. Et ça, c'est cool. Du coup, vous aurez plutôt utilisé Badel dans mode. 2017 pour Node sera probablement une année charnière. C'est à peu près ce que j'ai dit de 2015 et de 2016. Donc, pourquoi ? Bon, déjà, tout le monde parle de sécurité. Là, sur une dernière contenue auquel je suis allé, toutes les demi-journées, il y avait un talk de sécurité. Donc, la sécurité, c'est vraiment des trucs dont tout le monde parle. Personne ne sait comment faire. Tout le monde pense que les autres en font. Du coup, tout le monde dit qu'ils en font. C'est un peu comme le sexe au collège, quoi. Donc, la sécurité va y avoir des vraies problématiques de mode. Il y a des boîtes qui se font en train de lancer du plan. Et en parallèle, il y a une boîte qui avait pris d'avance sur la recherche de vulnérabilité dans les paquets, qui a décidé de l'offrir à la Fondation. Donc, maintenant, il y a une base de données. Il y a un kick-off jeudi soir. Une base de données libre de vulnérabilité maintenue par la Fondation et toutes les entreprises vont pouvoir taper dedans gratuitement, ce qui n'était pas le cœur encore il y a deux mois. Ça, c'est plutôt cool pour ce prévent. Les modules de la S6. Alors là, je vous recommande de regarder la vidéo du super-cold qu'on a eue à MedJS Paris en juin dernier. Vous pouvez expliquer beaucoup de choses. Donc, on a 4 côtés des problématiques sur les modules de la S6 et pourquoi ça ne prend pas à arriver dans la JOS. À 5K Wait. Alors ça, ça permet d'éviter d'avoir le callback même dans les promesses. Et il y a des gens qui ont râlé pendant 2 mois pour l'avoir. Et maintenant, vous l'avez dans Note 7 derrière un flag. Et il est prévu que la première version de Note 7 qui sera publiée après que le moteur V8 supporte à 5K Wait, se portera cette chose-là. Donc, encore une raison de moi d'utiliser ma V8. Vous avez compris, j'aime pas beaucoup de V8 dans le monde. Alors là, il y a eu la remise en compte de NPM comme Package Manager. Et ça, c'est plutôt cool parce que depuis 2011, personne n'avait vraiment remis en compte de V8. Bower n'avait pas franchement percé. Il y avait eu un sursaut de Bower dans le monde front, mais NPM avait repris que j'ai pas le V8. Et ce qui s'est passé, c'est que Google, Facebook, nous ont sorti le Yarn. Alors, encore une fois, le Yarn, c'est un projet qui n'est pas encore tout à fait nature. Il y a déjà des gens qui demandent est-ce qu'on intègre le Yarn dans le Bandly avec Note à la place de NPM. Il va falloir un peu attendre que Yarn fasse ses preuves pour que ça arrive. Même si des gens proches du corps, ou des corps développeurs qui me dit même pour qu'il n'y ait plus de Package Manager dans le Bandly avec Note, ça on verra. Mais en tout cas, ça va mettre un coup de fouet au moins aux équipes NPM parce que la concurrence, ça permet de driver la créativité. C'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi la mise en compte de NPMJS.com avec NoteSource qui a annoncé qu'ils allaient maintenir leur propre dépôt de Package mais dans lequel ils auront lu l'intégralité du CodeSource et pourront dire qu'il n'y a pas de vulnérabilité pendant. Donc ça va être un peu plus tourné entreprise, quelque chose de plaisant, mais encore une fois, ça va faire que NPM va être attaqué sur un secteur sur lequel ils n'avaient pas vraiment d'attaque, sur lequel ils n'avaient pas beaucoup bougé. Et donc, on peut s'attendre à une vraie bataille et le gagnant dans les batailles, devant les batailles dans ce genre-là, c'est les clients, donc les développeurs. C'est plutôt cool pour nous. Il y a la remise en question de V8 et ça, c'est vraiment un peu la bande atomique dans le monde. J'ai beaucoup parlé de V8 aujourd'hui. V8, c'est le moteur JavaScript développé par Google pour son moteur, pour son navigateur qui s'appelle Chrome et l'autre qui s'appelle Chromium. Et aujourd'hui, la Node Foundation a lancé officiellement un process pour que V8 ne soit plus le moteur JavaScript top unique de Node.js. C'est-à-dire qu'il sera toujours celui par défaut, mais sous l'impulsion de Microsoft avec Chakra qui a fait une pierre pour ChakraCore pour que leur moteur JavaScript puisse tourner dans Node. Il y a eu ce process qui a terminé en question. Et là, il y a un working group, Abelistable, qui est en train de travailler sur tout ce qu'il y a de compatibilité des modules dignatifs. Tous les modules pour les créanciers pour Node. Ce qui fait que dans les prochains mois, on va avoir les premières versions de Node sur lesquelles vous choisirez votre moteur JavaScript. Et encore une fois, c'est à faire de la compétition. Et la compétition, c'est bien pour les consommateurs parce qu'ils vont se bousculer pour faire le moteur JavaScript le plus efficace. Il va implémenter le mieux des features. Alors, V8 restera à DaysLine pour le niveau du langage, mais c'est plutôt une autre chose pour nous. Parce que si vous avez regardé les pertes de Spider Monkey par rapport à V8, sur certaines versions, c'est le jeu et la nuit. Il y a la victoire du JavaScript isomorphe. Là, j'ai mis un point d'interrogation parce que je me demande si ça va vraiment arriver, mais je l'espère. Parce qu'on a déjà vu avec React l'idée de pouvoir rendre un site web, faire le rendu d'un site web autant côté serveur, côté client. Aujourd'hui, il y a Google qui est en train de pousser à fond les PWA, les Progressive Web App, avec du rendu semi-serveur dans le navigateur, dans un service worker. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on a un faux serveur JavaScript au sein du navigateur, pratique pour les terminaux mobiles, quand vous avez perdu la connectivité, vous pouvez mettre un cache. Et je pense qu'à terme, Google a lancé un petit clé, un petit clone d'Express. À terme, il va y avoir des gens qui vont faire tourner des frameworks JavaScript node dans les services worker. et ce sera cool parce que vous écrirez une seule fois du code et vous l'aurez sur toute votre stack. Une certification officielle. Et là, ça intéresse ceux qui travaillent dans l'entreprise ou ceux qui veulent augmenter leur salaire. La Node Foundation s'est lancée dans la conception d'une certification NAVIS officielle. Donc, il y a des workshops qui ont lieu physiquement au sein des conférences nodes, ont lieu aussi de façon dématérialisée sur Internet. Donc, je n'ai pas hyper bien suivi depuis les premiers kick-off. La Foundation a embauché une personne qui travaille quasiment à mi-temps là-dessus et à mi-temps sur le sujet de l'Education. Et ça, c'est des choses assez cool. Le curriculum, le contenu, le programme de cette certification est en train de discuter. Et ça, c'est quelque chose qui va être finalisé l'an prochain, qui va rapporter de l'argent à la formation, qui va peut-être pouvoir faire plus d'événements, mais qui, en parallèle, vont permettre aux développeurs de dire, moi, je suis certifié et ça va peut-être un bon changer de jeu. C'est quelque chose qui manquait dans le monde. Node.js dans Firefox. Alors ça, c'est une nouveauté, c'est tout chaud. C'était discuté sur la mailing list de Firefox la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui a droppé la bombe. Alors, on ne sait pas du tout si ça a marché. Mais de dire, on va remplacer les API motifs de Firefox, qui sont trop complexes, par Node.js over SpiderMonkey. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va pouvoir mettre le moteur JavaScript qu'on veut dans Firefox, dans Node. Et donc, Firefox propose d'enlever les API systèmes extrêmement complexes de Firefox pour les remplacer par Node, pour pouvoir permettre aux développeurs de projets Node de faire de l'add-on pour Firefox de façon transparente et profiter du fait que NPMJS est le dépôt de package le plus populaire au monde aujourd'hui. C'est encore une discussion, ils sont en train de s'échapper là-dessus, et c'est extrêmement intéressant la suivante. Je vous ferai peut-être un retour si ça avance. Et la team V8 a annoncé sur son blog qu'il considérait que Node.js était aussi important que Chrome pour eux. Alors, c'est probablement une réaction aux choses dont je vous ai parlé un peu plus à l'heure, mais V8 et la team considèrent que maintenant, Node, c'est un first-class citizen, et donc leurs tests doivent être faits aussi vis-à-vis de Node. C'est d'ailleurs pas sans raison que la dame dont je vous ai parlé, qui l'a invité au TC39 aux Etats-Unis pour définir l'esprit du langage de l'escrite, c'est Google qui l'a invité. Et donc Google a décidé quand même de mettre le paquet sur Node en se tournant vers les développeurs Core. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, alors le slide n'est pas à jour, je suis désolé, on n'a annoncé qu'un peu plus tard qu'un mid-slide avant les pizzas. Promis, on arrive à la fin. Vous pouvez contribuer à Node. C'est pas très dur. Node, c'est pas un projet si complexe que ça. Il y a encore pas si longtemps, il n'y avait que 600 comiteurs. Aujourd'hui, on est 1200. Moi, j'ai rajouté trois lignes dans Node parce que j'ai vu qu'il manquait un truc. Et ça a été accepté et ça a pris du jour. Tout le monde peut comitter dans Node, c'est du JavaScript. Il suffit juste d'aller le voir. C'est pas un logiciel si complexe que ça. Et on est encore dans un logiciel où la communauté est suffisamment ouverte pour que n'importe qui puisse s'y lancer. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'hésitez pas à aller lire les sources JavaScript demain. Vous voulez lire les sources C, bravo. Mais allez lire les sources JavaScript. Et c'est des choses extrêmement intéressantes. Et il y a besoin d'aide. Il y a du code à refaire. La semaine après la Node Interactive, il y a 10 jours, il y a un mec qui a mergé 200 pull requests qui ont été faits au cours de la Node Interactive. Bon, le mec est une machine, mais c'est quand même plutôt cool. Il y a du dynamisme. Et il faut que ça continue parce que la force de l'Inde, c'est sa communauté. Vous pouvez vous investir dans la fondation. Vous n'êtes pas obligé de participer à la Node en écrivant du code. Vous pouvez écrire de la doc. Moi, je fais partie d'un workgroup, peut-être bientôt le 2, du workgroup évangélisme, où on essaye de créer de l'initiative pour pousser le plus de gens à travailler autour de Node. Il y a d'autres workgroups extrêmement intéressants. Il y a le workgroup d'inclusivité, qui ne sont pas techniques du tout. Il y a le workgroup d'inclusivité. Bon, à partir de jeudi, il y aura probablement le workgroup sécurité. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le monde de Node qui ne nécessitent pas nécessairement des capacités techniques et qui nécessitent juste du temps. C'est plutôt cool aussi. On rencontre des gens, on se fait des amis. C'est assez sympa. La plateforme Node ne va pas cesser d'évoluer. Je pense que sur la ligne de slide précédent, j'ai assez démontré, qu'il va se passer beaucoup de choses cette année dans le monde de Node. Mais en même temps, il y a une volonté de stabilité. Donc tous les chamboulements qui risquent d'arriver, ils vont être lisses. On va pouvoir choisir le moteur qu'on veut dans Node, mais V8 sera le moteur par défaut. L'YARD va partir en guerre contre NPM et pour l'instant, il n'y a aucune volonté que NPM ne soit plus vendée par défaut. NodeSource lance son produit de repos. Ils disent eux-mêmes, nous on ne veut pas attaquer NPMGS tout de suite. Donc Node, c'est que ça reste quand même quelque chose de stable et les entreprises peuvent y faire confiance. C'est là pour rester. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ne s'y trompent pas. Quand on voit l'argent que Microsoft lance pour évangéliser Node aujourd'hui, c'est impressionnant. D'ailleurs, leur IDE, leur éditeur de texte Visual Studio Club, c'est de la plus électronique, c'est sur Node. Donc, n'hésitez pas, il y a d'énormes entreprises et il y a des entreprises Node qui lèvent énormément d'argent ces dernières années. C'est super cool. C'est-à-dire que les gens voient le business potential de la plateforme et pour nous, encore une fois, les développeurs, c'est une bonne chose. Il y a de plus en plus dans le monde de job dans Node, donc ça, c'est un corollaire de ce que j'ai dit avant. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait trois semaines que je suis recellé par un assureur français qui essaie de monter une team R&D Node. Donc, globalement, même à Paris, même les banques assurances sont en train de se mettre à Node. Et c'est, encore une fois, super cool pour les développeurs. C'est un des trucs qui fera un retour dans le Twitter, c'est qu'il y a un développeur Node, aujourd'hui, c'est super cool. Et la communauté Node est particulièrement friendly. En fait, il y a des règles sur l'inclusivité. Il y a une vraie volonté au sein de la communauté Node, au sein du board of directeur de la Foundation, au sein de la direction de NPM, de diversifier le monde Node, d'arrêter d'arriver en conférence où il y a majoritairement des hommes blancs trentenaires avec un décor universitaire. Donc, il y a par exemple le groupe Inclusivity, qui a pour but de permettre d'augmenter la diversité du genre des personnes, des origines ethniques, des orientations sexuelles, au sein de la Foundation. Il y a des événements comme la Node Together, qui est un événement d'éducation Node, où il y a des bénévoles qui ont donné des cours de Node, à destination des personnes qui sont issues de minorités par rapport au monde Node. Et ça, c'est super cool parce que ça veut dire qu'on va avoir une communauté de plus en plus diverse, qui ne va pas se refermer sur elle-même, comme certaines autres communautés de développeurs. Donc, moi, ça fait plutôt plaisir de voir que dans la communauté happy, le leader, c'est un homosexuel, et que la community manager, c'est une France sexuelle de 1990, c'est un affecteur. Mais moi, ça veut dire qu'on n'a pas d'a priori sur les gens, et qu'à partir du moment où on fait le boulot, tout le monde a sa place dans la communauté de Node. Voilà. Donc, globalement, lancez-vous. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde Node, et il y a des choses extrêmement excitantes qui vont arriver sur les prochaines semaines et les prochaines mois. Je peux reparler d'A5 à coup, s'il vous plaît ? Ah, pardon. On a parlé d'Express tout à l'heure, mais c'est quoi ? Alors, Express, c'est un framework. Alors, Node, par défaut, est donnée avec une librairie qui permet, qui s'appelle HTTP, donc HTTPS, qui permet de répondre à des requêtes HTTP, pour faire un server web. Il se trouve que HTTP, c'est vraiment basique. Normalement, on crée un serveur, et à chaque requête, on a un objet qui contient les informations sur la requête. Le path qui a été demandé par l'utilisateur, la méthode. Express, c'est un framework qui va rendre tout ça beaucoup plus simple, parce qu'on va dire, quand un utilisateur, il fait un get sur slash poney, tu vas exécuter ce truc. Express a une autre particularité, c'est que c'est un framework qui est basé sur la chaîne de middleware. C'est-à-dire qu'on va prendre l'objet request et l'objet response, et on va les faire transiter par une chaîne pour dire, je vais les modifier, puis je vais les modifier. Donc un middleware peut, par exemple, faire l'authentification. Donc ce middleware, il va dire, ah ben là, l'user, il est authentifié, ou il ne l'est pas. Mais s'il ne l'est pas, il peut interrompre la chaîne de middleware et bloquer la réponse. Et c'est vraiment un des piliers du mondial d'aujourd'hui à l'extrachiste. Il y a une telle diversité de paquets sur NPM, par exemple sur l'espace, qui est assez utilisé. Quels sont les middleware ou en tout cas les paquets qu'on utilise le plus ? Est-ce qu'on demande à l'objet d'opère d'avoir une très bonne culture, en fait, de toute la diversité de systèmes NPM pour pouvoir faire un moment, ou alors est-ce qu'il y a seulement un background sur les paquets ? Alors ça, c'est une problématique qui a été débattue justement quand on a commencé à travailler sur le programme de la certification mode, de savoir si la culture mode ferait partie de la certification. Si on venait avec un autre qui disait « Non, il ne faut pas convaincre les gens de connaître l'existence de PM2 parce que c'est commercial. » Voilà, je laisserai aussi de droit faire des démentis suffisamment échappés avec des gens dessus. Globalement, un bon indicateur, c'est le nombre de téléchargements, et il faut quand même prendre le temps d'aller voir les modules et sur NPM et sur GitHub. Ensuite, un bon indicateur, c'est le nombre de gens qui parlent d'un paquet. Si dans un blog, tu rencontres exclusivement BodyParser pour parser les Body Express, moi je ne connais pas les autres, il en existe probablement parce qu'il suffit de faire jeter, et bien tu dis BodyParser, « Ah, en plus il est développé par les NMEC Express, bon, c'est pas l'heure, je vais rester, je suis là. » Ensuite, c'est vrai que de temps en temps, ça fait qu'on passe à côté d'excellents paquages. Moi, je suis personnellement parti de la communauté Happy. Je développe sur mon objectif de Personne des Télécharges. Ça permet de remonter les logs en UDP, donc je comprends Personne des Télécharges. Et Happy, c'est un trait de moi qui, à bien des égards pour moi, est plus puissant et plus intelligent qu'Express. Mais bon, je suis biaisé parce que j'en viens, mais c'est un trait de moi que pas assez de gens connaissent à mon goût. Donc il faut quand même prendre le temps de passer son temps sur les blogs. Je vais te faire une réponse de Norman, peut-être même oui, probablement. Pour l'avis de tous les jours. En entretien d'embauche, par exemple ? En entretien d'embauche, globalement, si tu as les bases, il faut que tu connaisses les middleware les plus populaires d'Express en fonction d'un téléchargement sur NPM. Et après, si tu as la capacité de montrer que tu connais plus que ça, ça, par contre, ça peut impressionner un peu plus. Alors, quand tu arrives et tu te dis, oui, moi, je développe sur API, je peux te dire que l'Express, il n'y a pas la capacité de bloquer des doses. API, au prévu d'un mois, il est en tout cas. Ça, c'est des choses que tu peux faire, qui vont te permettre d'aider. Mais déjà, maîtriser les bases de Node et l'Express, qui a quand même failli être le framework officiel pendant sa première intégration à la Fondation, il y avait des gens qui ont dit, oui, mais ça voudrait dire que la Fondation pousse Express en avant. Et le livre développeur d'Happy, à une heure, est arrivé, elle fait, oui, mais moi, ça ne me gêne pas. Happy, c'est un framework qui est plus tourné dans les gros projets Enterprise, parce qu'il a développé pour une compte de Walmart. Si les gens partent tous sur Express, c'est toujours le point d'entrée d'une mode. Et après, quand il s'arrive sur des projets sur lesquels Express est limité, c'est Paypal. Quand c'est Paypal ou Netflix, il y a une des deux boîtes. L'une des deux boîtes a fait un grand article pour montrer certaines limitations d'une version d'Express. Donc, globalement, l'important, c'est de connaître la culture de base, Express, Seminarware de base. Et après, je fais un oeil sur des choses un peu moins populaires, mais qui font tourner des très bonnes choses aussi. Et après, je vais donner un problème sur l'Express. Oui ? Oui. On peut se tutoyer. Ok. Donc, si on a entendu ce que tu as dit, à l'enferme, surtout qu'il y a une bête entre Microsoft et Microsoft ? TypeScript, bon alors, le Microsoft d'aujourd'hui, c'est plus le Microsoft du début des années 2000, c'est plus Steve Ballner, c'est plus Doct and Race, c'est plus comme on le dit, Australia. C'est un Microsoft beaucoup plus open. Alors moi, j'ai eu la chance de discuter il y a pas longtemps justement avec le principal project manager pour Chakra, TypeScript, et tout ce qui est Node.js dans Visual Studio, qui est un mec super sympa. Ils ont une volonté de se communautariser. C'est pour ça que tous ces logiciels sont comme chose. C'est pas sans raison aussi que Google a adopté TypeScript dans la nouvelle monture d'Angular. En Angular 2, il y a un framework où il pousse TypeScript. Alors moi, personnellement, je pense qu'il n'y a plus de besoin de transpilation dans Node depuis Node 4 avec l'arrivée des premières features S6 et depuis Node 6 où on a eu des features encore plus avancées en Node 6. Ensuite, la question de l'abstraction est plutôt bonne surtout quand on arrive avec une team de développeurs qui arrive avec un background Java. Je ne sais pas si c'était la raison. Je ne sais pas si c'était pour l'information pour ça. Mais tu peux savoir un respect ? Moi ? Alors moi, je ne fabrique plus de serveurs web présentement. Je fabrique un outil qui s'appelle Screen qui a une petite dépendance que tu mets tout en haut de ton appli. Tu fais Require Screen tout en haut et quand un mec va attaquer ton appli, ça va bloquer. Une SQL injection, ça va bloquer. Les utilisateurs qui se volent des comptes, ça va te prévenir. Donc, j'ai dû foncer à fond. Moi, personnellement, comme je dis, je fais partie de la communauté Happy. Donc, je débats dans mes projets d'archeaux avec le framework qui s'appelle Happy. J'ai mis quelques modules, on pense qu'on utilise sur Happy, mais qui n'a pas grand intérêt de toute façon. Et qui est un framework qui a une autre philosophie qui expresse. Je ne transpile pas dans le bac parce que j'ai un linting assez strict et je m'impose à 100% de cogrès. Mais c'est parce que je développe seul. Je n'ai pas la nécessité que vous avez d'avoir des contrats d'interface. Donc, pour moi, Express TypeScript, c'est une stack qui se vaut très bien. Maintenant, si tu as du temps pour aller regarder ce que fait Happy et l'organisation de serveurs découpés en plugins avec un workflow constant par rapport à Express, en fait, le problème d'Express, c'est que le workflow de la requête n'est pas construit. C'est-à-dire que c'est en fonction des video-ware que t'as mis qu'il va se passer quelque chose. Dans Happy, tu as une trame unique et tu places des choses dans la trame unique. Ça se rapproche beaucoup plus d'un framework comme Spring. D'ailleurs, je connais pas mal de développeurs Java dans l'agence où je travaillais avant qui sont vite passés à Happy parce qu'ils étaient sur Spring juste avant. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements